Pour faire élire le nouveau régime, il y a eu combien de morts ? Plus de 80 morts, 80 jeunes ont été tués, et aussi des moins jeunes. On a attendu que cette loi d'amnistie qui va être votée au dernier moment comme un complot sur le dos du peuple, justement. Abdoulaye Wad avait dit qu'une promesse de campagne n'engage que ceux qui y croient. On l'a dégagé. Makissal a fait la même chose, on l'a dégagé. Pourquoi on doit l'accepter aujourd'hui pour ce qu'on s'en connaît demain ? Ce sont les putschistes militaires qui utilisent les jeunes sous des prétextes fallacieux de VDP ou je ne sais pas quoi. Pour tuer d'autres Burkinabés, pour tuer d'autres Africains, c'est la même continuité. C'est-à-dire que les pratiques politiques pour lesquelles les Sénégalais sont mobilisés contre Makissal, aujourd'hui, au début de ce régime de Dioma et Makissal, malheureusement, on voit que sur tous ces points-là, il n'arrive pas à... On n'a jamais connu de date par un des putschistes. Je ne sais pas par quel populisme ils sont en train de vouloir flirter avec des putschistes. Les Sénégalais ne peuvent pas hésiter sur ces principes-là. On enroule d'autres Burkinabés dans les VDP pour aller tuer d'autres Burkinabés. Au nom de quoi ? Pour garder le pouvoir. Ça ne peut pas continuer. Vous allez au Mali, vous allez au Niger. Ceux qui souffrent de ces régimes totalitaires-là, c'est tout. Comment vous jugez leur début à la tête du pays ? Un peu poussif sur certains points qui sont très, très, très attendus. Il serait un peu très tôt à quatre mois de tirer un bilan, de mettre un jugement définitif. Mais il y a des points, des quelques constats sur lesquels importants que j'orise en trois points où il y avait une très grande attente. Aujourd'hui, il y a un réunimat. Il y a des réunimats sur des points importants tels que l'indépendance de la justice qui devait être consacrée par... que l'exécutif sorte du Conseil supérieur de la magistrature. On constate une renonciation. Nous avons aussi la lutte contre l'impunité. Quand les Sénégalais, pour faire élire le nouveau régime, il y a eu combien de mortes ? Plus de 80 mortes. 80 jeunes ont été tués. Et aussi des moins jeunes. On a attendu que cette loi d'amnistie qui va être votée au dernier moment comme un complot sur le dos du peuple, justement, pour qu'on ne mette pas la lumière sur tous ces jeunes qui ont été tués. Tout ça, aujourd'hui, semble être rangé aux oubliades. Un autre point extrêmement important, c'est la lutte contre le braillage foncier. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'annonces. Mais dans les faits, rien ne bouge. Rien ne bouge. Mais l'autre point sur lequel je voudrais surtout insister, c'est la méritocratie. Quand les Sénégalais sont mobilisés depuis des dizaines d'années pour lutter contre le népotisme et le clientélisme, ce fait qui autorise aux politiciens d'être les seuls aux commandes de nommer des copains et des potains à la tête des directions stratégiques, à des ministères stratégiques, qui fait que nos États africains, finalement, n'ont pas de compétences. Ou parce que les compétences sont écrasées pour juste alimenter une clientèle politique. Ça aussi, on voit que c'est la même continuité. Ça veut dire que les pratiques politiques pour lesquelles les Sénégalais sont mobilisés contre Macky Sall, aujourd'hui, au début de ce régime de Dioma et Macky, malheureusement, on voit que sur tous ces points-là, ils n'arrivent pas à rassurer les Sénégalais. Est-ce que vous estimez que l'instauration d'audits dans plusieurs secteurs est une bonne chose ? C'est une très bonne chose, les audits. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces audits ? Nous nous rappelons, en 2000, Wad avait fait des audits. Macky Sall avait lancé l'attaque des bien mal acquis. Mais à chaque fois, tout est noyé dans des commissions qui sont encore noyées. Ce qui est attendu au lieu de faire des audits, c'est de nous assurer d'institutions fortes, incarnées par des hommes qui sont unis sur la base de leurs compétences et non pas sur la base de parce qu'ils ont fait un tel combat ou bien ils ont soutenu le régime. Si on enlève Macky Sall, qui avait mis ses copains et ses souteneurs à des postes stratégiques pour que des gens viennent et nomment les mêmes copains, les souteneurs, les membres d'un même clan politique, eh bien c'est ça qui fait que finalement, nos États africains, au Sénégal comme ailleurs, on parle beaucoup, on vote beaucoup, on veut le changement, mais au fond, ça ne change pas parce que c'est le système qui ne change pas. Et ce système-là, malheureusement, le nouveau régime ne rassure pas les Sénégalais. – Vous êtes déçu de ces premiers mois ? – Je ne peux pas avoir une déception parce qu'on est dans le mouvement, mais il nous faut, nous, en tant que citoyens sénégalais, changer de posture si on veut que cette alternance-là soit vraiment une alternative. Et cette exigence, ce sont les Sénégalais, c'est à eux de rappeler qu'on ne peut pas passer sur ces trois points-là pour lesquels les jeunes sont morts. Vous savez, il y a combien de jeunes Sénégalais et Africains qui sont prêts à prendre la mer ? Aujourd'hui, ils continuent par centaines à sortir par la mer, à sortir par le désert. Pourquoi ? Parce que pour avoir une compétition juste, une formation juste chez soi, vous ne pouvez pas. Maintenant, si vous faites la politique, eh bien la politique peut amener à toutes les portes. Et cette politique, malheureusement, ce n'est pas des gens compétents. Donc finalement, qu'est-ce qui a changé ? C'est ça que j'essaie de témoigner. Je dis que ce n'est pas définitif. Les chefs, Diomaï et Sonko, peuvent le changer. Mais c'est à eux de le changer. Mais c'est aussi aux Sénégalais d'exiger, d'être aussi exigeants. Parce que si on attend à la fin, comme on a l'habitude de faire, oui, il faut laisser le temps, il faut laisser le temps. Mais il y a un temps incompressible. C'est le temps de mettre en place le changement de pratique. Ça, c'est dans la démarche. Le président Diomaï a dit quelque chose que je trouve remarquable. Il a dit que le changement est de l'eau amère. Mais ce n'est pas au peuple de le boire, c'est à eux de le boire d'abord. Si le chef commence, dans son attitude et dans ses pratiques, à changer de méthode, qui sont différentes des méthodes de Macky Sall, les Sénégalais vont y croire et tout le monde viendra soutenir. Une des promesses de Bassiro Diomaïfa était de protéger les lanceurs d'alerte. Le président sénégalais a demandé d'ailleurs au ministre de la Justice de lui soumettre un projet de loi. Dans une interview que vous avez accordée à la presse locale, vous avez déclaré que la protection des lanceurs d'alerte n'était pas un sujet politique. Pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude en Afrique de vider les contenus de leurs substances. Combien de fois nous faisons des référendums ? J'ai vu qu'en Guinée, ils sont en train de vouloir voter un nouveau référendum. À chaque fois, le Sénégal a connu les assises nationales. Le Sénégal a connu la CNRI. Le Sénégal, dernièrement, à chaque fois, on fait des réformes, on lance de nouvelles lois. Mais les lois qui existent déjà, qu'est-ce qu'on en fait ? On veut une séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Si le président prend sur lui la décision de sortir du conseil supérieur de la magistrature, s'il dit qu'il va protéger les lanceurs d'alerte, on peut le croire. Parce qu'il n'aura aucun pouvoir sur les juges. Mais si ce sont ces mêmes juges qui sont élus de la même manière que Macky Sall le faisait et qu'on emprisonne des gens, non pas parce que c'est un juge qui s'est autosaisé sur un dossier, mais c'est parce qu'il y a une piche nette de l'exécutif. Mais qu'est-ce qui change ? Dans ces conditions-là, vous avez beau vouloir changer la lanceur d'alerte, mais l'étalage institutionnel juridique ne permet pas vraiment cette protection parce qu'il faut libérer la justice du joug et de la main des politiciens. Et malheureusement, ça, ça ne change pas. On ne part pas pour l'instant. – Vous avez quel regard aujourd'hui, en 2024, sur l'évolution des mouvements citoyens sur le continent africain ? Je pense à les citoyens et sur Yannamard, dont vous êtes membre fondateur. – Les mouvements citoyens, ces dix dernières années, ont fait un travail remarquable. Si vous regardez ce qui se passe avec la génération Z en ce moment au Kenya, les soulèvements au Nigeria, ça veut dire qu'il y a une jeunesse africaine qui pousse et qui repousse, qui demande et qui redemande encore pour que les choses bougent. Mais quand vous regardez exactement là, ce qui se passe en Guinée, Founi Kemengue, Boliba, ils ont simplement disparu. La classe politique se mobilise pour changer la constitution, mais ils peuvent changer la constitution, mais rien ne changera. Tant que les voix qui veulent changer, eux, ils sont écrasés. Regarde ce qui se passe aussi au Tchad. Tous les jeunes sont sortis, ils sont exilés dans les pays alentours, au Cameroun et ailleurs. La protection des migrants est criminalisée en Tunisie. Qui en parle ? Ce sont ces mouvements citoyens-là. Vous allez aujourd'hui au Burkina Faso, Kamao, Maître Kam, tous ces jeunes qui portent un nouvel élan pour que l'Afrique bouge, sont emprisonnés ou bien poussés à l'exil comme Céko Konduno aujourd'hui, qui est obligé de sortir de la Guinée. Un peu partout. Vous allez à Goma, des jeunes qui veulent dire que l'État protège simplement les civils de cette guerre contre le Rwanda. Eh bien, ils sont emprisonnés. Ils sont baïonnés, ces mouvements. Pour un simple poste sur Facebook, vous êtes cinq ans de prison. Et le monde est totalement silencieux. Pourquoi ? Parce que ces jeunes, justement, de ces mouvements citoyens, ne sont pas des politiciens classiques comme on les aime, comme les gens veulent les pousser à aller vers Sabat. Et malheureusement, le résultat, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, tous les jeunes sont en train de mourir en mer. L'immigration clandestine. Regarde les jeunesses africaines. Ils sont tués partout. Partout. Ils sont soit utilisés par les djihadistes pour tuer d'autres musulmans, pour tuer d'autres africains, sous ou bien ce sont les putschistes militaires qui utilisent les jeunes sous des prétextes fallacieux de VDP ou je ne sais pas quoi, pour tuer d'autres Burkinaabe, pour tuer d'autres africains. Et quand d'autres jeunes se radicalisent de manière républicaine, citoyenne, se font appeler Filimbi, Lucha, Yina, Anataban, etc., etc., sur tout le continent FNDC, ou Djamigori, eh bien, ils sont baïonnés. Et c'est ça qui ne peut pas continuer. Et je pense que cette jeunesse africaine continue d'y croire et de se battre. Eh bien, on ira jusqu'au bout de ce processus. L'organisation Djamigori, c'est quoi ? C'est la suite logique de ces organisations ? Ah ben oui, c'est un cheminement à la suite de mon engagement. L'ambition, c'est aujourd'hui, il faut que cette jeunesse conquière le pouvoir. Nous serons présents aux prochaines élections législatives au Sénégal parce qu'il faut que cette voix-là soit entendue. Et je le pousse d'ailleurs les jeunes partout de s'organiser de la sorte, non pas en allant créer et répéter les mêmes formules de partis politiques et les mêmes pratiques politiques, mais dans une forme innovante, dans une démocratie innovante et dans une nouvelle manière de faire, de démontrer que l'Afrique est capable non seulement d'innovation, mais de nous organiser d'une autre manière pour faire advenir l'épanouissement que nous voulons tant et que les gens diffèrent à cause de l'exigence et du manque d'exigence de notre classe politique, mais surtout de nos intellectuels qui se contentent de tout, qui peuvent se contenter d'un poutchiste, qui peuvent se contenter de populistes, qui peuvent se contenter de beaucoup de choses, sauf d'encourager les nouvelles formes de lutte. – Comment voyez-vous les relations entre le Sénégal et le Mali dirigées par le colonel Assimi Goïta ? Il y a quelques jours, lors d'une visite, Ousmane Sonko a plaidé pour un rapprochement avec le Mali. – Ce rapprochement existe. Nous n'avons pas de problème avec les Maliens. Dans notre vision panafricaniste, vraie, sincère, qui a toujours existé, qui a toujours prévalu entre les peuples africains, le Mali n'a pas de problème avec le Sénégal. C'est le même pays. C'est les colons qui ont décidé de manière administrative, d'ailleurs, la colonisation, nos frontières, là, nous combattons ces frontières qui ne sont qu'administratives au bout du compte. Mais les peuples n'ont pas de problème. Ce sont ceux qui veulent, juste pour le pouvoir, nous diviser et faire semblant qu'on est divisé. Mais on n'est pas divisé. Que ce soit le Sénégal, il y a quelques farceurs au Sénégal qui, avec un nationalisme de dessous, veulent nous séparer de nos frères guinéens. On est un même peuple. Sénégal, Guinéen, Mali, Mauritanie, vous plaidez donc pour un rapprochement des peuples ? Les peuples sont déjà ensemble. Ils font, ils se marient, ils échangent, le commerce est là. On n'a pas de problème. Ce sont les politiciens qui veulent le pouvoir ou qui veulent rester au pouvoir et s'accrochent au pouvoir qui font semblant qu'on est divisé. Et le danger avec ça, c'est qu'aujourd'hui, ils veulent importer la guerre en Ukraine. Après qu'ils nous ont importé le djihadisme sauvage et barbare dans notre Sahel, avant, on entendait les bombes, les gens qui s'explosaient partout ailleurs, dans le monde, sauf en Afrique. Ils nous l'ont amené dans notre Sahel. Maintenant, ils veulent importer la guerre de l'Ukraine en Afrique ou bien dans notre Sahel. Eh bien, les peuples ne l'accepteront pas parce que les peuples s'organisent, parce que les peuples, aujourd'hui, ont compris qu'un autre chemin est possible. Et c'est la voie de la paix que Diamegueri porte. Quel regard portez-vous sur les quatre premiers mois de présidence de ce nouveau tandem au pouvoir au Sénégal ? Pour l'instant, on ne peut pas avoir une opinion définitive, car moi, c'est encore peu. On ne peut pas tirer de bilan ni avoir un jugement définitif. Mais par contre... Il n'y a pas d'état de grâce sur ces 100 premiers jours, cette transition que les analystes ou les journalistes ont plutôt dit réussie ? Est-ce que, disons, les constats que j'ai faits sur des points précis, par rapport à des engagements très, très forts, parce que la manière dont ce pouvoir-là est arrivé a suscité tellement d'espoir que 2024 ne peut être qu'une année de bonne chance, qu'une année de réussite et de succès ? Avec une promesse de rupture. Cette promesse de rupture, il faut que ça commence d'abord par nous-mêmes, en changeant d'attitude vis-à-vis des pouvoirs qui arrivent. Qu'est-ce que j'appelle ? On avait Oli Abdoulayeouad en 2000, on l'a laissé faire. On a Oli Matissal, on l'a laissé faire. Tous les Sénégalais qui se sont mobilisés pour élire Sonko et Diomai, c'est à eux de changer d'attitude s'ils veulent que ce pouvoir-là ne finisse pas comme les autres pouvoirs ont fini. Et c'est là où il y a des problèmes à pointer. Déjà sur l'engagement d'avoir un État performant, un État où c'est la méritocratie, un État qui mobilise les ressources, les compétences sénégalaises et les met à la disposition des Sénégalais pour nous tirer du gouffre. Amèr, donc, ce pays est plongé depuis plus de 30 ans. Et cet engagement, c'était faire des appels à candidature. Cet engagement, c'était recruter les maires à chaque poste et arrêter le clientélisme et le népotisme politique. Et on a vu que ça, ça n'a pas changé. Et c'était une promesse de campagne ? Et après ? Abdoulayeouad avait dit qu'une promesse de campagne n'engage que ceux qui y croient. On l'a dégagé. Makissal a fait la même chose, on l'a dégagé. Pourquoi on doit l'accepter aujourd'hui pour se rendre son coïnage ? Si les Sénégalais procèdent de la même manière, eh bien, on va continuer à regretter, à regretter encore. Il faut qu'on commence nous-mêmes à être beaucoup plus exigeants vis-à-vis des gens qu'on mette au pouvoir. Il faut qu'on en finisse avec cette tarte de politiciens qui peuvent promettre moins et merveille et pour lesquels les jeunes vont mourir. Parce que les jeunes à qui on fait ces engagements-là, eux, ils croient. On a parfois l'impression, il n'y a toujours pas de discours de politique générale du Premier ministre, les nouvelles autorités ont demandé l'instauration d'audits sur à peu près tous les secteurs d'activité, des hydrocarbures, de contrats, c'est tout ça. Est-ce que le pays n'est pas à l'arrêt ? Est-ce que tout ça ne va pas être une force d'inertie ? Oui, il y a une force d'inertie comme un goulot qui nous écrase et qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. Mais le plus dur, c'est qu'il y a 86 morts pour que ces gens-là arrivent au pouvoir. Et il y avait une promesse ferme de lutter contre l'impunité en attendant de faire un discours de politique générale. Il y a une loi d'amnistie. Le pouvoir, beaucoup de membres de la paire, ils ont dit qu'ils n'en voulaient pas. Des membres de l'opposition, ils ont tous dit qu'ils n'en voulaient pas. Mais pour l'instant, on ne fait rien. On fait comme si on l'oublie. Et le pire, c'est qu'on va encore politiser ces morts, attendre encore des législatifs pour dire « Donnez-nous la majorité, on va enquêter. » Mais même si on veut faire la paix, même si on veut réconcilier, même si on veut faire une réparation, le minimum, ils ont la police, ils ont la gendarmerie, ils ont toute une exécutive pour éclairer les Sénégalais. Comment des jeunes personnes sont morts ? Un enfant de 12 ans tué par balle à Bignonna ? Des jeunes filles brûlées dans un bus ? Tout ça ? Malheureusement, on continue ce même cycle d'impunité et on fait du taf-yengle disant que c'est de la politique et bien en politique, on peut continuer à tuer des Africains. C'est ça qui doit cesser. Beaucoup de Sénégalais sont contre l'impunité. Doit-on passer par la mise en place de structures qu'on a vues en Afrique du Sud ou dans d'autres pays, ou en Maroc, sur des commissions vérité, réconciliation, justice, avec des processus de réparation, mais aussi surtout de témoignages ? Mais de transparence, de transparence, appelons-le comme on veut, mais cette impunité, cette nébuleuse autour de la jeunesse africaine qui est tuée, ça ne peut pas continuer. Le Sénégal est un petit bout, mais ce qui est le plus remarquable, ce sont les jeunes qui sont utilisés dans tout ça et qui sont tués à chaque fois et qu'il ne se passe absolument rien. Et c'est ça pour moi la vraie rupture. La vraie rupture, c'est de donner de l'espoir à cette jeunesse qui est capable de se mobiliser pour ces hommes politiques. Mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils ont tendance à les oublier ou bien regarde, quand ils ont décidé, ce nouveau régime, de faire du désencombrement de la ville de Dakar, ils sont allés taper sur ces jeunes-là, les jeunes marchands ambulants. Alors qu'il y a les parcs automobiles, tous ces riches-là qui occupent la corniche. Regarde l'enquête sur la corniche. On a dit qu'ils ont bouclé un pré-rapport. C'est une demande sociale sénégalaise d'éclairer le foncier. Mais j'ai l'impression qu'on va encore continuer et noyer le poisson dans des rapports de la pergéversation. Et c'est tout ça qui doit finir. Qui doit s'arrêter. On le disait précédemment, toujours pas de discours de politique générale. Est-ce que selon vous, c'est lié aux rumeurs de dissolution de l'Assemblée nationale ? – Bon, je ne sais pas trop ce qu'ils mijotent. Ils veulent... – Ils n'ont pas la majorité pour le moment. – Ils n'ont pas la majorité. Mais quand vous êtes élu avec 54% de l'électorat, vous avez une majorité. Je pense que personne ne peut se poser ou s'arrêter la volonté de ces 54% des Sénégalais. Que ce soit la loi sur l'amnistie, que ce soit la loi, que ce soit le foncier, que ce soit... Tous ces points-là, ils ont une majorité morale et une cochon de dresser un chemin. Mais je ne sais pas de quoi ils ont peur. Je ne sais pas pourquoi ils tergiversent. Je ne sais pas pourquoi ils ont encore peur et ils veulent, coûte que coûte, nous ramener dans une dualité. Macky Sall a été battu par les Sénégalais. Il est parti. C'est les Passefénicistes qui ont fait un très grand travail et on les a félicités. Pour ça, les Sénégalais les ont mis au pouvoir. Mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas tourner la page. On est encore dans des quérils politiciens. On est encore dans des débats puérils de tel a fait ceci, tel a fait cela. Au lieu de mettre les moyens de l'État à amener les Sénégalais vers cette rupture, ouvrir un nouveau champ de possible, c'est ça qui... Quelles sont les priorités économiques et sociales ? C'est de s'occuper de la jeunesse. Notre jeunesse, aujourd'hui, est comme un fardeau qu'on traîne partout. Ils sont en train de partir de partout. Ils sont en train de prendre la mer, de prendre le désert, de prendre par tous les moyens. Ils meurent en mer. Ils sont traités comme moyens que rien sur toutes les routes de l'immigration clandestine, mais aussi de l'immigration régulière. Jamais autant de jeunes n'aspirent à sortir du pays et surtout de bons profils. Vous voyez des femmes qui avaient des business dans la coiffure, dans l'habillement. Il y a comme une morosité, manque d'horizon chez nous qui font que toutes ces forces vives préfèrent aller sortir du pays, aller par tous les prix, être dans les rues américaines ou les rues de l'Occident. Il faut s'en occuper. C'est ça. Et si on arrive à trouver une réponse à ces questions de la jeunesse, c'est ça qui va être le moteur qui va porter tout le projet économique, tout le projet de transformation culturelle, sociale que les Sénégalais veulent. Le Premier ministre, Ousmane Sonko, était très récemment en visite dans un pays frère, le Mali, dans lequel il a appelé à développer la coopération entre les deux pays. On a d'un côté un pouvoir légitimement élu par les urnes, de l'autre, des militaires qui sont arrivés au pouvoir par la force il y a quatre ans. Selon vous, est-ce légitime ? Il y a une transversation populiste chez nous que je ne comprends pas. Le Sénégal a toujours fonctionné comme un espace de résistance de valeurs démocratiques, de valeurs, de principes démocratiques, de non-violence, mais aussi de chemin clair. Le Sénégal a toujours éclairé par son leadership, a apaisé les tensions, a amené les gens dans un... On n'a jamais nous connu de parenthèse putschiste. Je ne sais pas par quel populisme ils sont en train de vouloir flirter avec des putschistes. Le Sénégal ne peut pas hésiter sur ces principes-là. Tout le monde a applaudi à l'arrivée de ces armées-là parce que aussi les politiciens ont tellement échoué parce que les politiciens et leurs partis politiques ont fini par tellement nous faire mépriser même la gestion du bien public. Et tout, on n'en vaut pas. On n'en vaut plus, 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 plus. Quand les militaires arrivent, au début, ils sont pires que ces hommes politiques-là qu'on a chassé de pouvoir. Privation des droits... Je mets toujours l'accent sur la jeunesse qui est utilisée. Regarde l'exemple du Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est des magistrats qui sont enrôlés de force dans l'armée. Dans l'armée. Ou d'anciens ministres. Ou d'anciens ministres. Ou des jeunes activistes mettre le cas mais encore en prison. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas de voix discordantes. On ne peut pas construire un pays sans la contradiction. Mais le pire, c'est que cette jeunesse dont je parle, qui est utilisée par ces djihadistes pour tuer d'autres Burkinabés, on enrôle d'autres Burkinabés dans les VDP pour aller tuer d'autres Burkinabés au nom de quoi ? Pour garder le pouvoir. Ça ne peut pas continuer. Vous allez au Mali, vous allez au Niger. Ceux qui souffrent de ces régimes totalitaires-là, c'est toujours cette même jeunesse qui est utilisée. Et le pire, c'est que justement, le président, le premier ministre du Sénégal, il est d'être clair. Surtout que l'ACD Yahweh a donné l'amédiation au Sénégal. Au lieu de l'utiliser au meilleur profil, on joue au dilatoire. On recherche, je ne sais pas à qui on cherche à plaire. Quel peuple, quel discours vraiment populiste on cherche à plaire à des gens au lieu de dire les choses telles qu'elles sont. Ce Sénégal qui a tendance à tout ressembler, à mettre les gens et là, on est là, à terre du racée. Je ne comprends pas. Vous qui avez confondé Yann Amar, mouvement citoyen qui a vraiment été faire de l'once de ses luttes démocratiques, qui avez aidé d'autres mouvements citoyens en information. N'avez-vous pas l'impression que les militaires ont confisqué un peu les luttes que vous avez menées ? Oui, dans certains pays, oui, c'est les militaires. Dans d'autres pays, c'est des hommes politiques qui ont créé les partis politiques classiques qu'on a connus et que nous voulons combattir et qui sont présentés comme des comme des shikandji-makers. Dans le fond, ils sont juste intéressés par le pouvoir. Oui, quand on regarde dix ans après la naissance de ces mouvements citoyens un peu partout en Afrique, regarde ce qui se passe en Guinée. Le FNDC qui a tout fait pour éviter un troisième mandat jusqu'à ce que quand Doumbouya prend le pouvoir, aujourd'hui, vous regardez Founi Kémengé en prison, Boliba, on ne sait même pas où est-ce qu'ils sont, ils ont disparu. Quels compagnons de lutte sont ? Nos compagnons de lutte sont dans les géoles, dans les prisons, disparus, ils sont en fuite, ils sont en exil. Toute cette jeunesse qui a représenté un espoir à un moment parce qu'ils ont ouvert une nouvelle zone de possible axée sur la non-violence et la démocratie. Ces jeunes-là ont été abandonnés. Et c'est tout ce qui me choque le plus, c'est le silence du monde entier. On ne dit rien. On laisse cette jeunesse-là parce que c'est ce radicaliser que de vouloir prendre la mer ou de prendre le désert. Cette forme d'immigration, c'est une forme de radicalité. C'est aussi se radicaliser d'aller adhérer dans des mouvements comme Boko Haram et de faire exploser d'autres jeunesses africaines. Mais c'est aussi se radicaliser mais de manière républicaine de s'appeler les citoyens, de s'appeler Lucha, de s'appeler Iina ou Anathaban un peu partout en Afrique et de vouloir changer les choses à l'intérêt de son pays. Mais une fois que vous commencez à le faire, qu'est-ce qui vous arrive ? Eh bien, on vous met en prison, on vous persécute. Et ceux qui disent défendre ces mêmes valeurs-là, eh bien, ils sont silenciés. C'est pourquoi, d'ailleurs, notre plateforme Afrique que nous avons mis d'activistes de mouvements citoyens est en train de voir tous les voies et moyens pour arrêter de tels agissements. Et vous étiez récemment au Kenya pour une réunion de ces mouvements citoyens. Le Kenya, le Nigeria, tout l'été, il y a eu un certain nombre de manifestations contre la vie chère, contre les institutions de Bretton Woods aussi qui imposent des programmes économiques avec des ajustements, la fin des subventions qui ont des répercussions économiques et sociales importantes pour les populations. Oui, la génération Z, comme on les appelle communément, mais cette génération-là, elle demande que ça s'arrête. Il faut arrêter cette machine infernale. Et parce que ceux qui ont envie que les choses continuent comme à l'État, ils sont bien casés, ils ont des choses à préserver. Mais nous voulons une Afrique mais avec un autre récit, un autre mindset, un autre rapport. 60 ans après les indépendances, ce contrat social-là est fini, elle est obsolète. Et cette jeunesse qui pousse, que ce soit au Kenya, que ce soit au Nigeria, et je vois les mouvements de jeunes qui arrivent, je vois, il y aura beaucoup de mouvements de fou, même au Sénégal, vous allez voir que, parce que ça commence toujours par un découragement à vouloir tout laisser et sortir du pays. Et ensuite, ils se rendent compte que c'est très difficile. Après, on commence à regarder en face pourquoi ça ne marche pas. Mais il faut que les gens s'arrêtent un peu. Les promesses de changement, les promesses de rupture chantées tant par ces gens qui arrivent au pouvoir, eh bien, s'ils n'y arrivent pas, s'ils ne savent pas comment faire, ils n'ont qu'à s'asseoir avec cette jeunesse-là et demander. Parce que cette jeunesse-là, c'est ce qu'ils veulent. C'est une jeunesse connectée au monde. C'est une jeunesse qui pense qu'aujourd'hui, on peut avoir un nouveau récit de paix. En tout cas, nous, au niveau des diamistes, basé sur la paix, sur la sérénité, mais aussi qui fait appel à tout ce que nous avons pu démontrer à travers l'histoire. Il ne faut pas sous-estimer nos petites initiatives de résilience qu'il faut aujourd'hui transformer en un moteur de création de l'épanouissement. Et non pas de développement, parce que finalement, les concepts de développement, d'émergence, et tout ça, on nous l'a promis depuis plus de 50 ans, et ça n'a donné que de la misère, ça n'a donné que des jeunes qui continuent de mourir et des femmes qui sont complètement exclues de la gestion du bien public.